Salut à tous ! Alors, vous l'avez sans doute remarqué, je me suis remis à utiliser ma petite tablette graphique ici, avec mon petit stylet, et je fais ce genre de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les principaux avantages. Je vais vous expliquer trois trucs super cool qui se passent lorsque l'on utilise la tablette graphique, et pourquoi vous devriez également tenter ce genre de petit support, effectivement, à mettre sur une chaîne YouTube. Mais si vous êtes juste blogueur, vous pouvez également, tout simplement, insérer les vidéos dans des articles, faire entre guillemets des articles vidéo d'une façon très très rapide. C'est ce que moi, je faisais sur mon blog dédié aux tirs sportifs. Alors, qu'est-ce qui est cool lorsqu'on utilise la tablette graphique ? Eh bien, la première chose qui est cool, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement rapide à faire. En fait, il y a un truc qui se passe, qui est beaucoup plus simple que de faire de la vidéo YouTube, c'est qu'il y a le flot qui va sortir. Alors, si vous avez déjà tenté de faire de la vidéo sur YouTube, vous avez sans doute déjà vécu cette situation. On commence à faire tourner la caméra, vous devez sortir votre texte, et vous n'arrivez pas à sortir les premières phrases. Et vous n'arrêtez pas d'accrocher sur le premier paragraphe, et vous le refaites 10 fois, 20 fois, 30 fois. Moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup à mes débuts. C'est également quelque chose que j'ai remarqué chez d'autres personnes. Par exemple, j'ai également une chaîne sur le judo et le jujitsu, et je filme mon prof. Et il n'est pas super à l'aise en vidéo, parce que ce n'est pas son métier, il n'est pas YouTuber à la base. Et donc, j'ai remarqué que lui aussi, au début, sur les premières phrases, il accroche beaucoup, etc. Une fois que c'est parti, le flot est lancé, et la parole sort toute seule. C'est ça, le flot, en fait. C'est à partir du moment où vous faites passer votre message, comme si vous discutiez avec quelqu'un, sans bafouiller, etc. Et sur une vidéo YouTube, ça peut être extrêmement long d'arriver à ça. Il peut y avoir vraiment beaucoup de prises avant d'y arriver. Moi, ce que j'ai remarqué à la tablette graphique, c'est que c'est extrêmement rapide. En gros, lorsque vous lancez votre logiciel de capture d'écran, il y a un compte à rebours qui apparaît. 3, 2, 1, et puis vous vous lancez, et on arrive très vite dans ce mode conversationnel, qui fait que le contenu est super rapide à créer. Et donc, si vous voulez créer du contenu en quantité, la tablette graphique, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est encore lié à la rapidité, mais c'est l'absence de montage. Comme le flot arrive très facilement, très rapidement, qu'on ne bafouille quasiment pas, eh bien, en général, on ne fait qu'une seule prise et elle est ininterrompue. Là, vous voyez, depuis que j'ai commencé la vidéo, je n'ai pas eu besoin de couper, de recommencer. Je me suis lancé, c'est parti. Alors, effectivement, il peut m'arriver de bafouiller, mais à ce moment-là, je vais juste l'éliminer rapidement au niveau du montage. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'utilise un logiciel de capture d'écran pour faire ce genre de vidéo. Il s'appelle Screencast-O-Matic. Donc là, il est en train de tourner. C'est ce logiciel qui capture ce que j'écris et qui met ma petite tête ici, là, dans le coin. Et lorsque vous avez fini d'enregistrer votre vidéo sur Screencast-O-Matic, il y a un écran qui apparaît, qui vous dit est-ce que vous voulez tout de suite la publier ou est-ce que vous voulez l'éditer un petit peu ? Et donc là, vous pouvez choisir de faire une petite coupe au montage si vous avez bafouillé un truc, mais c'est beaucoup plus rapide que de charger tout le fichier, d'ouvrir un logiciel de montage à côté, de charger tout dedans, de tout revérifier et de couper effectivement les bafouilles. Donc, il y a quasiment zéro montage en tablette graphique. C'est donc, pour cette raison, une méthode qui est encore plus rapide à utiliser. Il y a un troisième avantage dont je voulais vous parler. C'est que ça peut être utilisé dans une quantité de thématiques qui est hallucinante. Parce que, en réalité, lorsque l'on utilise la tablette graphique, on peut faire passer des messages très compliqués d'une façon très, très simple. Parce qu'en fait, vous êtes comme un prof qui a sacré et qui est au tableau et qui vous fait les schémas. Et les schémas, ça a une puissance vraiment, vraiment intéressante pour expliquer les choses. Et là, je vais dire facilité pédagogique. Facilité pédagogique. Je vais vous expliquer, pédagogique, comment ça fonctionnait sur mon blog de tir sportif. Mon blog de tir sportif. Le tir sportif, en gros, vous tirez un plateau d'argile. Donc, quand vous appelez le plateau, le plateau, il est lancé. Et le temps de vol, il dure deux ou trois secondes. Ok ? Et puis, vous ne pouvez pas filmer facilement un tir sportif. Parce que, effectivement, vous avez le tireur qui est là, avec son fusil. Et si vous vouliez le filmer à la caméra, il faudrait que vous soyez placé peut-être devant ou sur le côté, ici, en train de filmer. Et il y a du danger. Vous ne pouvez pas vous mettre devant. Vous êtes obligé d'être derrière. Et puis, c'est tellement rapide, ça ne dure que deux ou trois secondes, que même avec des ralentis, en fait, on n'arrive pas à comprendre ce que font les gens. Et donc, le fait de travailler à la tablette graphique, ça me permettait, moi, d'expliquer plein de choses. Par exemple, je pouvais expliquer qu'il fallait toujours avoir les yeux sur le plateau et pas sur le canon. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais un petit schéma d'œil, comme ça. Et je disais, ben voilà, ça, c'est votre œil. Et votre œil, il doit toujours être là, comme ça, sur le plateau. Et il ne doit jamais être sur le canon. Donc, je dis, ben le canon, il est là. Ben voilà, je le barrais. Donc, c'est jamais là et c'est toujours là. Et c'est beaucoup plus pertinent de le faire comme ça que d'essayer de filmer le regard de quelqu'un. Comment vous voulez filmer le regard de quelqu'un et voir où son regard porte ? C'est quasiment impossible. Donc, en réalité, dans plein de thématiques, c'est beaucoup plus utile, d'un point de vue pédagogique, d'utiliser la tablette graphique que de faire de la vidéo classique ou de faire du texte. On peut faire passer des concepts assez compliqués d'une façon très, très simple en faisant quelques schémas. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc, le flow est rapide à venir, il n'y a quasiment pas de montage et d'un point de vue pédagogique, c'est utile. Alors, il y a des gens, par contre, qui détestent l'utilisation de la tablette graphique. Il y a des gens qui trouvent que, ben voilà, ils n'aiment pas regarder ce genre de contenu. Et moi, j'en ai tout à fait conscience. Donc, c'est pour ça que, assez souvent, je repasse en plein écran pour casser cette espèce de rythme qui peut être fatigant pour certains. Mais il faut également savoir qu'à partir du moment où vous créez un blog ou une chaîne YouTube qui tourne uniquement sur tablette graphique, les gens y sont habitués. En gros, les gens qui n'aiment pas votre système de tablette graphique, ils y iront ailleurs. Donc, les gens y sont habitués. Les gens, quand ils vont acheter vos formations, ils savent déjà que ça se présente sous cette forme. Donc, vous n'aurez pas l'effet rédhibitoire. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, je n'aime pas du tout les formations à la tablette graphique. Est-ce que tes formations, c'est tablette graphique ? Donc, au début de Traffic Manial, ils étaient beaucoup en tablette graphique parce que ça va plus vite à faire. Et comme il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça ne leur plaisait pas, j'ai arrêté d'utiliser la tablette graphique. Je l'utilise maintenant, on va dire, 10, 15, 20% d'une formation, c'est de la tablette graphique quand c'est pertinent. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais j'aurais très bien pu faire Traffic Manial uniquement en mode tablette graphique. Les gens qui n'aiment pas ça, ils n'auraient jamais suivi ce blog. Mais ceux que ça ne dérangeait pas, ils n'auraient pas été choqués de voir mes formations créées de cette manière. Et donc, on a une possibilité, entre guillemets, de sélectionner et d'éduquer son audience lorsqu'on le fait de façon régulière. Donc, je ne suis pas en train de dire que je vais refaire des formations en tablette graphique. Non, je continuerai à faire mes formations comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire majoritairement des diapositives que je commente. J'utiliserai la tablette graphique quand c'est pertinent. Mais en tout cas, dans les articles, je trouve que c'est très intéressant pour les points dont je vous ai parlé. Ça permet vraiment de faire passer des messages qui sont intéressants. Et moi, je considère toujours que le fond est supérieur à la forme. Je suis souvent exaspéré quand il y a des gens qui m'envoient des emails en me disant « Ton blog, il est super, tes informations, elles sont super, mais je n'aime pas les couleurs. » Alors, on ne m'a jamais dit « Je n'aime pas les couleurs, mais typiquement, c'est le débat sur la tablette graphique. Ta formation, elle est super intéressante, mais elle est nulle parce qu'elle est en tablette graphique. » Oui, mais ce qui compte, c'est l'information que je te donne, c'est ce que tu vas en faire. La manière dont elle est tournée, finalement, elle importe peu. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que mes vidéos, elles sont toujours assez sombres. Vous voyez, là, je suis dans mon salon. Je n'ai jamais voulu me mettre en scène, faire de la vidéo où je fais du saut en parachute, où je conduis une Ferrari, où je vous montre une Rolex. Ça ne m'intéresse pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de fond et on est juste dans la forme. Moi, je suis quelqu'un qui privilégie le fond sur la forme. Il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Moi, je considère qu'ils ont tort. On ne peut pas être d'accord avec moi. Et donc, de ce point de vue-là, la tablette graphique est quand même un outil qui est extrêmement puissant pour pouvoir vous aider à bloguer de façon plus rapide. Et je pense qu'honnêtement, si vous voulez créer du contenu, c'est la méthode la plus rapide qui soit. Si vraiment, aujourd'hui, le temps, c'est votre contrainte dans le blogging, faire du contenu de tablette graphique, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus rapide que ça à créer. Là, vous voyez, j'ai tourné ma vidéo en une petite dizaine de minutes. Il va y avoir zéro montage. Je vais appuyer sur le bouton pause. Je vais l'éditer. Elle est prête à partir sur YouTube. Terminé. Donc, je vais peut-être même passer plus de temps à rédiger la description et à rédiger l'email qu'à tourner cette vidéo. Donc, voilà. J'espère que je vous aurais peut-être donné envie de tester cette méthodologie. Si vous cherchez les outils que j'utilise, donc ma tablette, c'est une Wacom, un Tuos. Ça vaut 50 euros sur Amazon. J'ai un logiciel de capture d'écran qui s'appelle Screencast-O-Matic et un logiciel de dessin qui s'appelle ArtRage. Ce ne sont pas les seules alternatives. Ce sont celles que j'utilise. J'en suis satisfait. Pour améliorer la qualité du truc, j'ai un meilleur micro et j'ai une petite webcam HD qui me donne de meilleurs résultats. Mais voilà, c'est vraiment un investissement qui est d'une centaine d'euros en tout. Je pense que ce n'est vraiment pas très cher. Peut-être 120 euros pour s'équiper correctement et faire ce genre de vidéo, du matériel qui va vous durer des années. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Vous recevrez votre formation Trafic. Vous recevrez des e-mails. exclusifs avec des astuces. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube. Car maintenant que je fais un peu plus de contenu en vidéo graphique, j'arrive à en faire plus. J'ai expliqué pourquoi j'avais choisi cette tactique dans une des dernières vidéos. Mais en tout cas, si vous voulez être au courant de toutes les astuces que je publie, elles sont toujours concrètes et utiles. C'est bien que vous soyez également abonné à la chaîne YouTube. Parce que je n'enverrai pas un e-mail à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo ou le prochain article sur le blog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501